bonjour tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour la première partie d'une vidéo que j'ai voulu un petit peu spécial puisque je trouve que je ne me sers pas assez de matériel que je possède en quantité un petit peu importante on va dire ce sont les classeurs d'embossage comme vous avez pu le voir dans le titre alors c'est vrai que c'est un petit peu dommage je trouve en regardant pas mal de vidéos que ce soit française ou américaine je trouve que les classeurs d'embossage finalement c'est pas que c'est passé de mode mais pas loin et moi je n'avais pas envie en fait de les laisser dormir dans un coin j'en ai quand même quelques-uns et j'avais très très envie de les ressortir un petit peu et de pouvoir m'en servir alors moi je possède une big shot donc c'est la une des premières versions de la big shot mais de toute façon si vous avez une machine un petit peu similaire on va dire que le fonctionnement sera sera quasiment le même moi j'ai choisi là d'utiliser alors un papier tout ce qu'il y a de plus simple un papier blanc par contre je le choisis toujours un petit peu épais parce que sinon il peut arriver que le classeur d'embossage abîme légèrement le papier surtout si vous faites plusieurs passages moi c'est un petit peu ce que je fais puisque j'aime bien quand l'embossage est assez prononcé on va dire donc c'est pour ça qu'en général je fais un aller retour minimum à travers ma machine maintenant un aller simple des fois ça suffit après tout dépend en fait quelle machine vous possédez et puis surtout le résultat que vous désirez avoir alors pour la big shot vous avez vu que je me suis mise sur la table 1 évidemment puisque c'est ce qui est préconisé justement sur la plateforme qui est fourni avec la machine il suffit en fait de lire c'est même marqué en français donc pour une fois on a de la chance pour celles qui ne parlent pas trop anglais et donc vous avez toutes les instructions donc soit si vous utilisez des dies pour découper soit si vous utilisez des classeurs d'embossage et bien pour embosser donc il suffit de suivre les les instructions et sinon ben en fait on est pas mal à avoir déjà utilisé des classeurs d'embossage dans nos vidéos et si vous voulez je vous mettrai également si vous arrivez un petit peu dans le monde du scrapbooking et vous connaissez pas trop ces techniques je vous mettrai en barre d'infos là le lien vers la vidéo sur l'embossage à chaud et l'embossage à froid que j'ai fait il ya quelques temps de ça alors une fois que le motif que j'ai voulu faire enfin le double motif que j'ai que j'ai fait sur ma carte tout simplement en la retournant c'est voilà faut pas sortir de saint cyr ni avoir fait bac plus 5 je crois pour avoir compris le principe une fois donc j'ai le motif désiré et bien tout ce qui me reste à faire c'est de le positionner sur une base de cartes alors j'aurais pu prendre une base de cartes qui était déjà toute faite bon là j'ai du papier kraft à passer donc donc voilà il suffit de mesurer sa carte et de si on veut un d'ailleurs n'est pas obligé mais donc de prendre un millimètre ou deux autour autour de l'avant de sa carte pour avoir avoir une petite bordure mais on peut très bien prendre les les mensurations exactes de son devant de carte ensuite comme j'ai un petit interstice entre les deux motifs parce que je voulais pas trop coller les deux classeurs d'embossage après chaque passage parce que je voulais pas en fait que qu'il est qui se chevauche donc comme vous le voyez à l'écran il me reste une petite un petit espace et donc là et bien tout simplement aller hop on reste dans le je me sers du matériel dont je me sers pas ou peu et donc j'ai pris une chute de papier alors après soit effectivement on peut prendre une chute de papier soit on peut également venir coller un petit bout de ruban ou tout ce qui peut nous passer par la tête en toute façon après moi je vous donne simplement des petites idées comme ça c'est à vous après de vous en servir et de tourner ça un petit peu à votre sauce donc là le tampon que je vais utiliser pour mon vœu c'est un tampon qui vient de du site aliexpress encore une fois comme d'habitude ne me demandez pas le lien du vendeur ou son nom ou le lien de la planche sur aliexpress il faut savoir pour celles qui l'ignore ce qu'il ignore que ça bouge tout le temps donc le vendeur n'est peut-être même plus actif la planche de tampons n'est peut-être plus valable dans sa boutique donc je préfère pas mettre des liens qui sont déjà morts je vois pas l'intérêt vous perdrez du temps j'en perdrai aussi il n'y a pas d'intérêt bien entendu pour tamponner mon sentiment j'ai utilisé ma précision press mais vous n'êtes pas obligé évidemment si vous avez des blocs acryliques ça marche aussi très bien moi c'est parce que je l'ai que je l'utilise un bien évidemment c'est pas parce qu'elle est jolie c'est parce qu'elle est bien pratique alors ensuite comme je voulais continuer d'utiliser des chutes de papier et que je trouvais que les deux couleurs se mariaient bien j'ai découpé une deuxième chute de papier sur laquelle je vais venir coller tout simplement mon petit sentiment je vais le coller en en épaisseur je vais je vais mettre de la mousse de la mousse adhésive en relief mais après on n'est pas obligé encore une fois c'est vraiment juste pour vous donner des idées et ensuite donc j'ai utilisé la takiglou de chez action pour positionner le devant de carte sur mon fond alors je voulais une carte simple bien sûr mais je voulais quand même qu'elle qu'elle brille un petit peu voilà donc j'ai utilisé des stickers alors voilà ce que donne la première carte après j'aurais pu mettre un petit peu plus de de brillant j'aurais pu rajouter d'autres choses j'avais envie de rester dans quelque chose d'assez soft alors passons à la deuxième carte le principe va rester le même sauf que cette fois ci je vais seulement utiliser un classeur d'embossage comme vous pouvez le voir mais je ne vais pas l'utiliser sur toute la surface de la carte je vais laisser encore une fois un espace en bas alors après on peut laisser en bas en haut sur le côté vraiment on utilise son matériel son matériel comme comme on est inspiré et pour faire ressortir l'embossage je vais utiliser donc effectivement des encres alors là je vais utiliser deux distress qui sont quand même assez similaires au niveau des couleurs donc j'ai d'abord utilisé la mille de lavender donc est un violet très 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 clair et après pareil c'est c'est par rapport aux ressentis qu'on a par rapport à l'ambiance qu'on veut donner à sa carte donc soit on peut rester sur une seule couleur faire un passage pour avoir vraiment quelque chose de très doux ou alors on peut venir comme je les fais moi rajouter une distress qui est une couleur assez voisine à la première qu'on a utilisé pour faire une sorte de de petits dégradés comme ça bien sympathique et comme on est sur des encres aquarellables j'aime bien comme vous m'avez déjà vu le faire des dizaines de fois venir splatcher un petit peu des des petites gouttes d'eau pour pour donner vraiment cet effet cet effet que j'adore quoi donc voici ce que ça donne et pour rester toujours dans quelque chose de très très doux je vais tamponner mon vœu mon sentiment sur du papier calque alors là je vais utiliser cette planche écrit moi de la marque casey art en c'est une planche qui est sortie il ya quelques temps déjà mais bon j'imagine qu'elle est elle est toujours disponible et comme je vais tamponner sur quelque chose qui n'est pas du papier traditionnel je préfère utiliser ma staison qui est une encre qui va vraiment adhérer sur beaucoup beaucoup de surface sur des surfaces lisses comme le vert comme des choses comme ça et là en l'occurrence comme c'est du papier calque si par exemple j'avais utilisé la versa fine je suis pas certaine que ça aurait séché un jour et comme j'ai pas envie de laisser ma carte sécher pendant 80 ans je préfère utiliser la staison qui elle va sécher beaucoup plus vite par contre c'est vrai qu'il faut faire attention parce que ça pardonne pas par contre là où il faut se méfier faut s'y attendre un petit peu c'est que la staison est un petit peu moins précise que la versa fine qui est réputée pour être une encre très très précise et surtout elle est un petit peu moins noire je trouve mais enfin elle reste quand même une encre très très intéressante et qu'on peut utiliser aussi pour faire de la mise en couleur avec de l'aquarelle enfin avec de l'eau quoi ensuite bien pour pas avoir de traces sous mon papier calque je les replier j'avais pris soin de le coupé plus grand pour pouvoir le replier derrière mon devant de cartes et ainsi avoir ben avoir en fait justement qu'à mettre de l'adhésif et n'avoir aucune trace sous mon calque parce que j'ai un mal fou je pense que je suis pas la seule dans ce cas là à trouver une colle qui ne laisserait pas de traces en fait sous le papier calque donc si vous en connaissez une qui est cette propriété et bien n'hésitez pas à nous le mentionner dans les commentaires je suis sûr que ça va pouvoir arranger pas mal de monde et puis tout bêtement comme pour la première j'ai fixé mon devant de cartes sur du papier kraft avec la taquiglou de chez axon m'a pris une toute autre colle aurait aurait très bien fait l'affaire également encore une fois donc comme c'était une carte très très simple et que je voulais un petit peu embellir et pouvoir lui donner lui donner un petit peu de de brillant et pouvoir l'utiliser pour plein d'occasions parce que toute ma gratitude voilà on peut vraiment l'utiliser pour plein d'occasions je voulais que ça brille un petit peu donc j'ai rajouté des strass voilà donc mais j'espère que ces deux cartes vous ont plu je vous donne rendez vous pour la prochaine vidéo et avoir d'autres petites idées de création avec nos fameux classeurs d'embossage gros bisous bye bye oh 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 oh